On a commencé une nouvelle aventure. On a commencé une nouvelle aventure sur Pokémon Bouclier. Oui, c'est le dernier Pokémon qui est sorti, même si il est sorti il y a quoi ? Deux ans ? Ouais, il est sorti presque il y a deux ans. Mais on va encore faire une nouvelle aventure, mais avec quelques concepts. Vous avez vu une vidéo tirage de cartes Pokémon, la dernière fois c'était des ouvertures de coffrets Pokémon. Et ces coffrets Pokémon, donc les cartes Pokémon qu'il y a dedans, ils vont nous servir pour l'aventure. Et les seuls Pokémon qu'on doit avoir, ce sont les Pokémon qu'on a tirés en cartes Pokémon. Donc c'est assez subtil, mais on va commencer cette aventure grâce à ces cartes Pokémon là. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc voici le premier épisode, j'espère qu'il va vous plaire. Comme d'hab, les pouces bleus, les commentaires, les abonnements, ça me fait super plaisir. Et bon visionnage pour le premier épisode. On se retrouve pour l'épisode 2 où il y aura encore des tirages de cartes Pokémon. Sûrement, bon visionnage. Nouvelle aventure ? Plaisir ça. Parce que sinon j'ai zéro Pokémon et il faudrait au moins un Pokémon Vol. Sinon j'ai pas me taper toute la route. On récapitule, on prend Wistempo. Deux Evoli. On fera évoluer en différents types. Un Hippotrampe, un Lixie et un Mimisange. Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Si vous êtes d'accord, on peut commencer. On se prend qui là ? On se prend petit beau gosse. Lui, il est beau gosse. Comme d'habitude, de toute façon, si vous manquez un épisode de quoi, il y aura les best-of, les gars. Bon, on n'a pas le vrai son, mais j'espère que ça ne vous gêne pas. En vrai, ça ne me gêne pas plus que ça, mais voilà quoi. Ah, Monsieur Chirose. Très cher public. Bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Ah, galare, galare, galare. La verdoyante, galare ou vides éclatantes. Le Drago FV Max, il est vraiment beau. Oh, t'as le nouveau téléphone, Péredo. La classe. Et tu veux mater le match de mon frangin ? Ah ouais, c'est son frère, ouais. Tu sais, pour l'encourager, il faut prendre la pose de Drago FV. Là, Pokémon Arceus, déjà. Ok, vous voyez, j'ai pas de bug, moi. Tout se passe bien. Je crois que vous aussi, normalement. Attends, c'est mon sac que je dois prendre, c'est ça ? Ah, vous inquiétez pas, on va se relooker, on va aller faire une nouvelle coiffure, on va tout se refaire, les gars. Parce que là, les habits, je vous avoue, c'est pas trop ça. Oh, il y a une mémé dans sa chambre ? Oh, genre, il fait de la muscu un peu. Il fait de la muscu, je te jure. Elle a l'air d'avoir bien servi, les Pokémon aussi peuvent l'utiliser. Oh, il est trop beau ! Je fais le même tableau de Drago FV, il est pas trop beau ? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Mais il fait trop le mec, attendez ! Tarak, on est super fan de toi, Tarak, on a tous rêvé de te t'affronter. Non mais sérieusement, là. Il va redescendre le petit Tarak ? Admirez un peu le choix. Bah, j'attends, j'attends, mon pote, hein. En vrai, j'ai une lyrique comme ça pour présenter les Pokémon, il est mille fois mieux, moi, je trouve. Oh, il est trop mignon, Wistempo ! Je dois prendre le type plante. Dans le Paco Pénix, c'était le type plante. Wistempo est de type plante, il est calme et apaisant comme la forêt. Tu veux Wistempo, le Pokémon de type plante ? Bah, ouais, j'ai pas le choix. Moi, j'ai pris le type O. Moi, j'ai pas le choix, en fait. Je sais pas si t'as vu, j'ai fait une vidéo, du coup, où j'ouvre des cartes Pokémon. Et les cartes Pokémon, je suis obligé de les utiliser dans le jeu. Du coup, il n'y a pas de Pokémon, je ne peux pas les utiliser. C'est pour rajouter un petit défi, tu vois, dans le jeu. Tu pars sur Wistempo, très bon choix. À mon tour, l'armée Léon, je te choisis. De toute façon, il y aura plein d'autres Pokémon, donc on va mettre les noms à tout le monde. Bien dit, Nabil. C'est exactement pour ça que je vous ai offert ce Pokémon à Priado et toi. Entrez, venez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Oh, mec, mais jamais il a trop la dalle. Il a pris combien de brochettes, lui ? Nabil, on dirait moi quand il y a un burger. J'ai même pas vu. J'ai vu tous les Pokémon de vos frangins à télé et j'ai lu tous ces bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert, en fait, j'ai forcément gagné. Attaqué, on va juste lui faire griffe. Tu vas le victimiser, Nabil, mais bien sûr, je vais le victimiser. En plus, c'est niveau 3, attends. 2v1, c'est pas équitable, mais on les défonce. Tapotige. Par contre, je connais pas du tout les attaques de Wistempo. Ah, mais c'est bon, c'est la faiblesse. Oh, mais c'est trop bien. Larmé-loin est KO. Profite à Bissa, tu seras plus jamais premier. Mais vraiment. La cam comme ça, c'est bien ou pas ? En tout cas, période 2, tu as du talent. Je sais, je sais, je sais. Tu seras un rival parfait pour Nabil. J'ai créé mon histoire page après page. Mais il se prend pour qui, lui ? N'oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Ah, c'est le moumouton. Ah oui, là, c'est quand on voit le Pokémon légendaire, je crois. Regarde, c'est ouvert. Il est passé où, le moumouton ? Forêt de Sleepwood. Là, je crois qu'on voit le Pokémon légendaire. Le rond gourmand, c'est les ratata. C'est exactement ça. Franchement, cette brume m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas bien venu ici. C'est bizarre. Oh, je suis beau gosse quand même. Pourquoi il s'appelle déjà le Pokémon bouclier ? Hein, c'est quoi ce truc ? Wild. Eh, mais il est français. Normalement, c'est bouclier. Tapotige. Imaginez, je lui lance un bâton alors qu'il est mille fois plus fort que moi. T'inquiète, il va bien. Pas comme vous. Quand j'ai débarqué, vous étiez par terre. Complètement KO. On dirait Draco, il allait faire du KFC. J'avoue, comme il a regardé. Il n'y a pas des mémisanges à côté de mon mouton ? En avance, c'est le premier pas sur la route qui me mènera au titre de maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avec mon larmes à lion. On se retrouvera plus tard. Pourquoi il y a ça, là ? Il est mieux vaut faire le tour pour ne pas réveiller mon mouton qui dorme. Ils font chier. Eh, il y a mes mémisanges. Attends, si c'est un mâle, je le prends. Si c'est un mâle, je le prends aussi. En vrai, les paysages derrière, c'est beau. Moi, je trouve qu'il est bien réussi, ce Pokémon, finalement. Il était beaucoup critiqué au départ. J'en rappelle, au tout début, il était beaucoup critiqué, mais moi, je le kiffe. Allez, on l'a. On a mes mémisanges. On a mes mémisanges. J'ai de Kari, Périado. T'as intérêt à me Kari, ouais. Oh, c'est beau. Mais je n'en rappelle plus de tout ça. Ah, ça, on peut faire confiance à la professeure Manuela pour avoir tout un tas de livres passionnants sur tous les sujets. Vol. Ah oui, Vol Toutou. J'aime bien Vol Toutou, moi. Me dis pas que t'es encore venu me demander des infos sur les Pokémon. Oh, Manuela, enchanté. Ah, c'est Sonia, elle. Ah, merde. Elle est où, Manuela ? Ah non, Manuela, c'est une vieille, je crois. Bref, enchanté. Je suis Sonia. Je suis l'assistante de ma grand-mère, la professeure Manuela. Ah ouais, non, en fait, j'ai moins Manuela. Putain, j'ai déjà Pokémon, deux Pokémon, quoi. Tout, 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 tout. Je l'ai bien fait ou pas ? En vrai, je l'ai bien fait, franchement. On va être un peu beau gosse. On a 31 000 balles. 31 000 balles. Attends, mais notre mère, elle a régalé, là. On dépensera plus tard. On dépensera plus tard, où il y a des vrais shopping, alors. Mais notre mère, elle nous a fait 31 000 balles. C'est quoi, cette mère ? Moi aussi, je veux 31 000 balles pour commencer ma vie, là. Moi, j'ai 10 euros par mois, c'est bon. Là, le bâtiment, au toit violé, au loin, c'est là que le professionnaire Pokémon habite. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des zones comme ça. 17. Je te regarde, tu me regardes. Alors, on regarde. C'est vrai qu'il y a le petit truc qui éclaircit, etc. Oh, mais c'est vrai que c'est beau comme ça. Oh, ça change tellement de Pokémon Emerald, la différence. Ouais, ça a l'air élégante, j'avoue, j'avoue. Petits yeux bleus, Lisa, la fillette. Oh, je sais pas. Non, elle est mineure, elle est mineure, donc on va éviter. Enfin, elle n'est pas The Kairi non plus. Là, c'est la professeure. Ah ouais, Manuela. Je vais te montrer à mon frangin de quoi je suis capable. Yes. Allez, viens. On va te goumer, on va le goumer. Alors, t'as progressé, laisse-moi vérifier ça. Et son niveau combien, eux ? 6, mais easy. J'ai hâte d'avoir mon petit Evoli, là. Enfin, mes deux petits Evoli. Allez, Daxo niveau 10. Ça commence à bien monter, déjà. Je suis un peu deck d'avoir perdu, mais ça prouve que t'es un rival à ma hauteur. Mais non, je t'ai gagné. Ah, c'est vrai. Vous êtes une spécialiste du dynamique, professeur. Merci, mesdames. C'est vraiment gentil de nous aider, moi, Imperiado. On dit Imperiado et moi, Nabi. On t'a pas appris. D'abord, le combat contre le pokon mystérieux dans la forêt de Sipoud. Et maintenant, ça, ça sent bon, l'aventure, tout ça. Du calme, Nabi, du calme. Je suis excité comme une carapuce. Tu vas pas dormir ce soir. De quoi, derrière ? Ah, derrière la maison. Il y a une CT. Ok, merci. Ah ouais, bien vu. Je sais pas. On attrape les mini-sange, du coup. C'est Daxou. On l'a fait un peu monter. Et je crois qu'on est à peu près niveau 10, hein. Prêt pour tout le monde. Oh, c'est nos mamans ? Nabi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu me croyais quand même pas t'en tirer avec un au revoir rapide. Oh, que non. Maman, t'en accompagne la guerre, mon trésor. Oh, gênant. Alors, là, vous trouvez un évolu, du coup. Bon, d'abord, on va quand même un peu maxer nos pokémons, etc. Sonia, elle est belle. Franchement, elle est mignonne, Sonia. Elle est mignonne. Faut le dire. Oh, coucou. Ah, il y a Sonia. Luxie. Non, c'est pas la DLC aussi. Non, c'est la DLC aussi ? Alors, je peux être sûr qu'il y a traversé les terres sauvages. Tu te souviens de ce qui t'amène à Motorby, n'est-ce pas ? Défi des arènes. Évidemment, c'est la souverture d'ouverture a lieu demain. Pour ce, je te laisse. Je vais en profiter pour faire un peu de shopping. N'oublie pas de t'inscrire au stade. Je vais aller au stade direct et je reviendrai demain. Après ma terre sauvage, etc. Parce que là, j'ai sa paix des terres sauvages un peu. On va changer notre coiffure. Je pense que c'est la base, la coiffure. En vrai, le Pokémon de Sonia, il ressemble à Luxie. Ouais, mais bon, c'est pas Luxie. Non, mais il faut faire le jeu. Il faut faire le jeu. Je vais racheter des cartes et puis voilà ça, quoi. Rose comme ça. Est-ce que ça va comme ça ou pas ? En vrai, j'ai envie de faire comme ça, moi. Je sais pas si il m'entend du coup. J'ai pas mis à jour, merde. Là, on va se soigner. Attends, j'ai 30 000 balles. Vas-y, en vrai, on va acheter. Gilets à capuche. Tu vois, je prends un gilets à capuche blanc comme ça. En voilà ça. 7800. Bon, c'est pas grave. On a un pigeon, on a un pigeon. Collant de sport. Ah, ça coûte 1000 balles. En vrai, on va se prendre les mêmes. Ouais. Ça, c'est parfait ça. Ça, c'est parfait. Là, on a un vrai style, là, non ? En vrai, lunettes de sport comme ça. Comme ça, là. Ça, c'est pas mal ça. Le dresseur rose. En vrai, tu vois, j'ai été connu comme ça. En vrai, il est à la classe comme ça. Il est à la classe. J'ai juste acheté un... 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 Un rose. Il n'y a pas un au rose. En vrai, comme ça, on est pas mal, là. Est-ce qu'on est beaux gosses comme ça ? On est beaux gosses ou pas ? Là, je pense qu'on peut pécho Sonia, là. Notre but, dans cette aventure, c'est être pécho Sonia. Pardon. Qu'est-ce qu'il me fait en plein milieu, là ? Merci, mon gros. Oh, c'est trop méchant. Heureusement que t'es là. Comment je ferais pour trouver le stade sans toi ? Salut, Périado la forme. Tranquille, frérot. Et toi ? Je vois que tu te montres digne de... Vous avez vu la gueule ou pas ? Je vois que tu montres digne de ma lettre recommandation. Oh, le style avec les gants, putain. Oh, ça me fume. Là, le stade entier va être notre découverte. Oh, mais j'ai trop de style, franchement. Oh, mais je lui ressemble. Il est rose, lui aussi. Oh, j'ai le seum. Oh, mais ça se voit qu'il est méchant, là. Il se rend pour qui, lui ? Je vais le frapper. Il a mis un coup d'épaule. Frappe-le, Nabil. C'est quoi son problème, lui ? Veuillez maintenir votre... Choisir votre décès. Il sera ensuite imprimé sur votre uniforme. Numéro de serre. 4. On ne vous demande pas pourquoi. On est rose, donc, tu vois, on fait représenter nos couleurs. Il va se faire disqualifier du tournage des arènes. Je cherche des embrouilles, c'est ça ? On est venus jusqu'ici pour sonner la meilleure dresseuse, ok ? Et nous, on est les meilleurs des supporters. Alors, tu vas pas faire ton malin longtemps. J'ai le frappé, lui. Je mettrai une balillette, hein. Oh, la tête que j'ai. Oh, je suis trop beau gosse. Non, vraiment, je suis trop beau gosse. Le reste, on va voir. Mais bon, du coup, le prochain Pokémon, il sera peut-être un peu plus tard, où je verrai. Je vais essayer de la searcher le plus vite possible, mais bon, ça va être compliqué, quoi. Oh, c'est des fous, on se bat dans l'hôtel. Oh, franchement, mais je suis bégé, vraiment. Je suis trop bégé, hein. Désolé, ils sont fans de moi. Ça me fume. Désolé, ils sont fans de moi, c'est rien. Monsieur Periado. Voilà, monsieur, respecte-moi. Rosemary, c'est une pacifiste. En même temps, t'imagines, t'as la team YL. T'as une team de supporters au fond qui font, ouais, Rosemary. Il fait quoi, lui ? Oh, il est en train d'annoncer quoi, là ? Ben non, frérot, c'est vrai, il y a deux mètres à faire, je suis pas handicapé. T'as pas son habit de la course. C'est un truc de fou, hein. Oh, mais je suis bégé, quand même. Oh, mais je suis trop moche, comme ça. Ah, du coup, il a marqué 69 dessus. Oh, ça me fume. Et 69 est un excellent numéro. Voilà, merci, ça, on le savait. Le Tsunami, la piste, la Zulie, Dona, la championne de type O. Eh, pas mal, franchement, ils ont fait des belles personnes. On dirait moins. La tempête de neige, Lona, la championne de type glace. Ça, j'ai pas fait, ça. Je me suis arrêté à saluer, moi. Un adversaire draconien, Roy, le championne de type dragon. Votre prochaine destination est Grisbury, n'est-ce pas ? Effectivement, quand vous n'êtes jamais allé, vous devrez vous rendre à pied. On va s'en appeler, hein. On vous adore, courage, go, go, les challengers. Ils sont trop classe. Ouais, dites pas la fin, dites pas la fin. Pas de spoil, parce que je connais pas trop. J'ai eu l'idée du siècle, et si on faisait un combat ? Encore un combat, mais le mec, il veut toujours faire du combat, c'est chaud, hein. Il est fan de moi, j'ai l'impression. Non, mais le mec, il s'échauffe, mais ça va. Lui, il va mettre un coup de pied, un coup de poing, on dirait. Mais c'est plus joli, Arcus. Arcus, c'est marche, Arcus. Wistempo qui évolue. Oh là là. Quoi ? Abyssal évolue. Ouais, Badabon, c'est vrai, il est déjà un peu plus joli que Wistempo. Badabon. Oh, il est shiny, t'imagines. Attends, il fait même pas un mètre, il fait 14 kilos. Il est gros, quand même. Attends, là, il y a quoi, là ? Oh non ! Oh non ! Je veux trop un Caninos. Oh non, je veux un Caninos shiny. C'est trop beau. Oh, elle va nous expliquer l'histoire des mines de Galar. J'y vais la classe dans ton uniforme pendant la cérémonie d'ouverture. Bah, je préfère mon uniforme, là. Tiens, où est passé Nabil ? Il est parti devant. Oh ! C'est Blusei, je sais pas quoi, Blusei, c'est ça ? Lui, c'est un défi, je crois, ouais. Bonjour, c'est du facteur, j'ai des colis, mais aussi des combats. Oh, ça, c'est drôle, ça. Cade d'oiseau. Oh, ça va trop bien avec son métier, en plus. C'est énorme. On va voir, Picor, comment c'est efficace. Utilise cadeau. Et ça donne quelque chose ou pas ? Ça donne pas de l'argent ? C'est quoi, c'est niveau 17 ? Non. Niveau 18, Abyssal. Abyssal qui prend le large, déjà. Maintenant, ça sera marqué, surtout. 1344 ? Ah ouais, ça, c'est pas mal, ça. Ça, on aime. On aime l'argent, nous. En plus, Daxu, il va évoluer. En vrai, il faut qu'il évolue juste avant de terminer. C'est parfait. Oh, c'est quoi, ça, déjà ? Rappel, OK. On s'en fout un peu, en fait. Jonathan, l'ouvrier. Nodulit. Nodulit, aussi, c'est un Pokémon que j'aimais beaucoup à l'époque. J'aimais beaucoup, Nodulit. Je sais pas pourquoi. Quand même, c'est abusé. Pokémon émeraude, vous imaginez, j'ai fait la ligue Pokémon à... Attends, je connaissais pas tout ça, moi. Moi, j'ai fait la ligue Pokémon au niveau 55, au Pokémon émeraude. Et là, je suis déjà niveau 20. Et pourquoi Shirley, l'ouvrière ? Pourquoi ils sont tous BG, les persos ? Aussi bien mec que femme, hein ? Rototope. Rototope, je l'ai kiffé. À l'époque, Rototope, je l'avais pris. Je sais plus dans quel Pokémon. Je crois, Pokémon noir, je l'avais pris, Rototope. Je crois que c'était noir. Enfin, si, Daxou se trompe pas. Parfait. Minisange évolue. Daxou évolue ? Eh ouais, mon frérot. En plus, franchement, son évolution, elle est belle. Elle est très très belle, son évolution. Blussei. Oh, ouais. C'est magnifique. 80 cm, il est pas très grand non plus. Ah, c'est la fin. Oh non, on a lui, là. Oh non, pas lui. Non, mais regarde, là. Ah, c'était bon. Tu es toi-le-veux. Tu es peut-être arrivé jusqu'ici, mais c'est la fin de l'aventure pour toi. Un conseil fait demi-tour, tu as passé un mauvais moment. Mais il se prend pour qui ? Il se prend pour qui, lui ? Donc, je vaux mieux que toi. Pigé ? Non, mais lui ? Tu vas apprendre à t'agenouiller devant meilleur que toi, espèce de minable. On va le faire redescendre. Lui, c'est une tête à claque. C'est une tête à claque, vraiment. Je le prends, j'ai le marave. Oui, bien joué, Daxou. Daxou, ça, c'est bien. Je lui brise les os et je bois son sang. Tu as la rêve, tu as la rêve. Et ouais, tu as le seum, hein. Je vois, peu importe. Ce n'est pas comme si j'avais réellement mis du mien. Non, mais lui, même quand il perd, il n'assume pas sa défaite. Il trouve des excuses. Il a vraiment une tête à claque, hein. Ah, c'est l'infirmière. J'ai eu peur, je crois que c'était un combat. Donc là, on a les évolis, c'est ça ? Il y a des évolis, là. Ouais, il y a un évolis. Ah non, ce n'est pas un évolis. Oh, putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai failli me faire bait par ça. Attends, mais ce n'est pas un évolis, ça, non plus. C'est abusé, quand même, hein. On cherche juste un évolis. Ce n'est pas comme si c'était un Pokémon hyper rare. Un évolis, sérieusement. Franchement, on a bien joué, en vrai. En vrai, on a bien joué. Je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous mets tout le planning sur Discord. Je vous mets tout sur Discord, etc. La semaine prochaine, on fait l'arène. On attrape Évolis. Bien sûr, il y aura l'ouvert des... des boosters Pokémon, sûrement, avant. J'ai essayé de les sortir. Déjà, il faut que j'aille en acheter. Je vais essayer de les acheter demain. Ce sera déjà pas mal. Donc, il faut que je voie. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis bonne app, bonne nuit, ou je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Et à la prochaine, les gars. Merci d'avoir été sur ce live. Ciao, ciao. 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 C'est parti !